La théorie de l'évolution telle que Darwin l'a présentée au départ, dans l'origine des espèces et puis les livres suivants, était extrêmement complétée. Ça présentait vraiment un schéma très général, mais il manquait deux choses qu'on a découvertes depuis, sans préjugé de ce qu'on découvrira plus tard, mais pour le moment il y a deux choses importantes qui manquaient à Darwin. L'une c'était la dérive des continents, c'est-à-dire le fait que les plaques continentales se déplaçant, du coup des espèces qui recouvraient un certain territoire se sont retrouvés avec des morceaux à des endroits très différents. Par exemple, les marsupiaux se retrouvent aujourd'hui à des endroits très différents du globe et Darwin a eu un mal fou à essayer d'expliquer ça. Il a fallu découvrir en 1912 l'idée de la dérive des continents et en 1970 à peu près l'acceptation de cette théorie pour qu'on comprenne bien ce résultat-là. Et l'autre aspect qui manquait terriblement à Darwin, bien sûr, c'est l'étude de l'hérédité, c'est-à-dire de la façon dont sont transmises les variations, puisque Darwin pose une théorie des variations, il dit que les individus sont différents et que quand on sélectionne des individus d'une certaine forme ou d'une autre, eh bien ça va progressivement amener la population à évoluer, à se transformer. Et la manière dont sont héritées ces variations, eh bien ça a été le thème de la génétique, qui est né de la suite des travaux de Darwin en quelque sorte, et du travail des généticiens améliorateurs de plantes, horticulteurs, etc. Et donc la génétique a pris une place immense dans la théorie de l'évolution, c'est-à-dire qu'au début, quand on a découvert la génétique, on a pensé que c'était la mutation et pas la sélection qui faisait évoluer les espèces. On a parlé de mandélisme, donc contre le darwinisme, et il a fallu réunir les deux, ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-darwinisme, pour comprendre qu'il y a d'une part des mutations qui font de la variation, d'autre part la sélection, et puis du coup on en a profité pour découvrir d'autres éléments, comme les effets du hasard, qui peuvent d'une génération à l'autre modifier la composition génétique des populations sans qu'il y ait intervention de la sélection ni de la mutation.